Je vis encore descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans la main. Il prit le dragon, l'ancien serpent, qui est le diable et Satan, et l'enchaîna pour mille ans. Et l'ayant jeté dans l'abîme, il le ferma sur lui et le scella, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que ces mille ans soient accomplis. Après quoi il doit être délié pour un peu de temps. Je vis aussi des trônes et des personnes qui s'assirent dessus, et la puissance de juger leur fut donnée. Je vis encore les âmes de ceux à qui on a coupé le cou pour avoir rendu témoignage à Jésus. Et pour la parole de Dieu. Et qui n'ont point adoré la bête ni son image, ni reçu son caractère sur le front ou aux mains. Et ils ont vécu et régné avec Jésus-Christ pendant mille ans. Les autres morts ne sont point rentrés dans la vie jusqu'à ce que mille ans soient accomplis. C'est là la première résurrection. Heureux et saint est celui qui aura part à la première résurrection. La seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. Mais ils seront prêtres de Dieu et de Jésus-Christ. Et ils règneront avec lui pendant mille ans. Après que les mille ans seront accomplis, Satan sera délié. Et il sortira de sa prison. Et il séduira les nations qui sont aux quatre coins du monde. Gog et Magog. Et il les assemblera pour combattre. Leur nombre égalera celui du sable de la mer. Je les vis se répandre sur la terre et environner le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais Dieu fit descendre du ciel un feu qui les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Où la bête et le faux prophète seront tourmentés jour et nuit dans les siècles des siècles. Alors je vis un grand trône blanc. Et quelqu'un qui était assis dessus. Devant la face duquel la terre et le ciel s'enfuirent. Et il n'en resta pas même la place. Je vis ensuite les morts. Grands et petits. Qui comparurent devant le trône. Et des livres furent ouverts. Et puis on en ouvrit encore un autre qui était le livre de vie. Et les morts furent jugés sur ce qui était écrit dans ces livres. Selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient ensevelis dans ces eaux. La mort et l'enfer rendirent aussi les morts qu'ils avaient. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et l'enfer et les morts furent jetés dans les temps de feu. C'est là la seconde mort. Et celui qui ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Sous-titrage ST' 501 Merci.